un skate ça n'a l'air de rien un jouet qui sert à glisser sur le bitume une activité d'ado sauf que le skate c'est le mouvement et rouler ça change tout une fois les pieds sur la planche les perceptions changent avec application et concentration contrôler son déséquilibre devient un défi exaltant nous voici dans le flot l'expérience optimale le temps s'étire tout est fluidité et évidence le doute disparaît la confiance en soi maîtrise la peur l'instant présent se vient intensément le corps s'adapte avec style l'esprit s'émerveille la joie nous envahit enfin on trouve sa place c'est dur tout seul du coup si tu râles sur le truc de te faire mal qui vient d'ici tu vois alors que quand tu sais que tu peux le faire ça vient de tout il va écouter ça parce que il sait bon il est pas con quand même et il sait que sinon on va se faire mal donc il laisse faire c'est ça qui est bizarre c'est qu'il laisse faire quand c'est pour la survie entre guillemets mais pour le reste on y va dans la merde quoi c'est ça être dans le présent en fait vraiment c'est tu réfléchis pas ça agit parce que t'es dans l'action étoile planche étoile planche étoile planche c'est un jeu qui t'apprend à t'engager pour de vrai dans ce que tu fais parce que il ya un réel risque ce risque qui fait partie de la pratique et c'est lui qui nous fait avancer je pense parce que avant de faire une figure de skate ben tu prends des gamelles parce que tu te fais mal parce que c'est compliqué comment ça marche on sait pas trop là c'est vraiment un truc où tu donnes de ton corps de ta vie Si tu persistes ça devient ça devient ta vie Moi je dis toujours que le sol c'est mon ami en fait et du coup ça m'aide à me dire que le sol n'est pas là pour me faire du mal il est là aussi pour m'aider dans ma pratique et puis si je tombe il est là pour m'arrêter pour faire en sorte que je me relève et que j'en essaie quoi je le vois un peu comme un ami même si des fois il est dur mais les amis ils sont durs je voudrais que j'arrive et que je saute au dessus du du sac du du clochard là bas tu sais et donc nous quand on se promène dans la rue nous qui pratiquons le skate on voit des des formes des passages pour être plus clair le piéton il suit le trottoir il suit une ligne qui est définie par le trottoir il arrive au bout le trottoir il tourne à droite il tourne à droite comme ça comme il suit les lignes quoi alors que nous en skate on ne suit pas les lignes on les crée et du coup c'est selon les petits défauts du mobilier urbain ou les petits excès du mobilier urbain qui vont nous définir nous notre trajectoire alors que pour n'importe qui d'autre c'est juste une architecture qui est destinée à à ce que l'oeil interprète d'une façon jolie des choses qui nous environnent au delà du fait que ça peut être joli nous ça va être pratique et ça va devenir un spot la rue se dessine comme un skate park sous nos yeux et du coup dans cette perception des choses t'as aussi la perception de savoir où tu dois pas passer où c'est dangereux où tu peux prendre une gamelle t'es vachement plus attentif en fait à à tout ce qui t'environne quoi mais donc si t'arrives à rester posé calme à être confiant sûr de toi et encore une fois à savoir pertinemment que tu es capable de le faire ça t'aide à dépasser les peurs que tu as en toi les peurs qui surviennent de nulle part et ça ça t'aide à évoluer ça te transcende même Je préfère avoir une bande comme celle-là avec ce chêpe-là une bande de cette taille normale ça me fait chier je suis plus à l'aise donc je préfère du coup avoir une petite normale et peut-être une grosse bizarre et celle-là le chêpe ou une petite bizarre peut-être une petite bizarre parce que vu que le taille égaux sont moins relevés tu peux te permettre d'avoir moins de longueur comme ça ça tape quand même bien t'as quand même de la même dynamique mais comme il dit ça se joue à des millimètres donc faut trouver à quel endroit on va mettre ces millimètres en plus ou en moins c'est ça le trattage une board classique on va dire la board classique et la board au vieux il manque 2 cm au noz et 1 cm au taille il faut être en opposition toujours donc ton mouvement va toujours être la voie vers la droite et on tourne autour comme ça et surtout pas appuyer et ouais faut pas appuyer je fais plusieurs passes pour enlever petit à petit et essayer d'être tu vois avec des lignes tout le temps sans faire d'accro sie trop fort la planche sur mesure en est deux qu'on pète quoi c'est quand même la classe c'est trop cool Quand j'étais ado, 14-15 ans, on trouvait que les planches étaient un peu trop chères pour ce que c'était, et du coup on a essayé de les fabriquer dans le garage. Et par la suite, j'ai fait mes études dans le bois, une formation de menuisier, et j'avais toujours cette idée en tête de faire mieux, de fabriquer des planches équivalentes à ce qu'on trouve dans le commerce. Moi j'aime bien faire le rapprochement avec l'instrument de musique, donc la sonorité qu'il va avoir, parce que le bois utilisé, donc c'est de l'érable dur américain, c'est le même bois qui est utilisé pour les instruments de musique, et on utilise ce bois-là pour la résonance. Et dans le skate, on a aussi besoin de résonance, quand on tape, pour faire lever la planche, la planche va taper au sol, et c'est la résonance, donc la bonne résonance de la planche qui va faire, qu'elle va monter plus ou moins bien, on appelle ça le pop. J'ai fait beaucoup de recherches, je pense bien avoir dix ans de recherches et développement, on va dire, il n'y a pas trop de place à la magie quoi, enfin, c'est technique quoi. Oh, oh ! Go ! Go ! C'est parti ! C'est parti ! Les gars, il n'y aurait pas eu de surfeur, il n'y aurait pas eu de skateur. C'est bon, rien à foutre, c'est le gâteau. Parce qu'il y avait de la trottinette quand même, ils ont enlevé les guidons et tout. La trottinette d'espèce de caisson à roulettes. Exactement. Ils prenaient les patins à roulettes et les mettaient juste sous une planche en bois. Donc il n'y aurait pas eu le patin à roulettes, il n'y aurait pas eu le skate. Merde ! C'est pas mieux que... C'est ça qu'on déteste. C'est peut-être mieux que ça vienne du surf en fait. Ouais, 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 ça vient du surf. Ça vient du surf. Ouais, ouais, ouais. Si il n'y avait pas eu le skate, il n'y aurait pas eu de figure dans le surf. Ouais. Ah, là on tient une inversion. Ah, on les a eu. Pas facile le skate. La pisse. La pisse. Combien de fois on est tombé dans la pisse. Ouais, c'est clair. C'est notre seule humilité. Peut-être c'est mieux le surf en fait. Eh, merde, on s'est gouré. Ouais, on s'est gouré. Oh, merde, on s'est gouré. En 1966, j'avais 12 ans, tu vois. Ouais, délire. Trop bien. Ouais, j'ai commencé à 12 ans. 12 ans. Ouais, ouais, ouais. Et puis après, on allait, justement, pour qu'ils vendent ces macars, on était allé à Paris, à Toulouse, faire des démonstrations, faire des démonstrations. Ouais, ouais. Tu vois ce que ça pouvait représenter. C'était tourner, enfin, un pied à l'arrière, tourner un peu, repartir. Ouais, ouais. C'est un peu comme ça marchait, quoi. Voilà. Comment ça roulait, plutôt. Comment ça roulait, faire des... C'était plus des... Ouais, mais il n'y avait pas encore de figure. Des figures, c'était plus des virages, des trucs comme ça, quoi. Ouais, c'était plus surf style, quoi. Voilà, c'est sympa. Puis après, peut-être, je ne sais pas, 10 ans après, il y a les grands skates qui étaient arrivés. C'était Barlan qui avait passé les grands skates. Ouais. Et c'est comme ça, en voiture, il te montait, et après, quand tu faisais la descente, quoi. Ouais, ouais. Le même jeu qu'on fait encore, maintenant. 95% des femmes s'emmerdent en regardant leurs mecs skater. Et ça part d'une phrase de Marc Gonzales qui dit que 95% des skaters sont stupides. Tiens, ben... Elle a bougé toute seule, alors ça doit être vrai. Ça fait 20 ans que je suis sponso par eux. Non, même plus. Ça fait plaisir de rechoper des vieux chèpes comme ça. Ben, je l'ai skaté un peu, mais elle est mieux accrochée. De toute façon, j'ai assez de skates pour faire du skate comme ça. Celle avec les fesses, celle-là, je m'en suis servi quand je faisais du cirque. Ça, c'est un cadeau. Ça, c'est des cadeaux. Celle-là, c'est la plus belle. Elle est très belle. Ça, c'était ma planche de silla. Qu'est-ce qu'elle était avec, ça ? Des petits talons. Enfin, des grands talons. Ça, c'est un skate avec lequel on ne peut pas faire grand-chose, je pense. Sinon, tu le pètes en deux. Mais c'est vraiment le jouet robot, avec les couleurs. Et hop, même de l'autre côté. C'est pour ça que c'est vraiment un vrai jouet. Il y en a, c'est des grippes noires. Il y en a, ils font des petites écritures. Mais là, c'est des dessins. C'est Fleur qui les a fait tous. Ni loup, ni brebis, en passant par Flipper. Viens, on décalmeurtre. Et du coup, on se tapait des descentes à donf avec mon frère. On descendait de chez mes parents et on ratterrissait sur la route. À fond, à fond, c'est trop bien. La borde poisson. Il y en a, ils appelaient les borde poisson, les planches qu'on skaitait dans les années, au début 90, fin 80, début 90. Mais ça, c'est une vraie borde poisson. Parce qu'en plus, tu vois, il a des écailles, le poisson. C'est un vrai. Là, c'est Pacha. Pacha qui a fait cette planche. Une planche absurde. Une marque russe de Moscou. C'est l'art russe. Vous voyez, l'art russe. La borde du tonton Bétouille. Ben, celle-là, c'est... C'est la plus forte sentimentalement, forcément. Et ouais, on l'appelait tonton. Ben, je sais pas, c'est les Nantais qui l'appelaient comme ça. Moi, quand je suis arrivé, il l'appelait déjà tonton. Mais c'était vraiment un tonton, c'est clair. C'était un grand frère, un tonton, un papa. Ouais, si je l'avais pas connu, je crois que je fais pas du skate pareil. Le délire, il est pas même, en fait. C'est comme une grosse vague, mais en bois. Et tout le monde est pas capable de se l'approprier parce que ça fait très, 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 très peur. Avant tout. Et en fait, les Rampriders, ben, il y en a pas tant que ça. C'est comme s'ils avaient une confrérie presque plus forte que les Streeters parce qu'ils sont pas nombreux. Et puis, il y a toujours des Rampriders qui se retrouvent en haut des plateformes pour faire leurs sessions qui sont assez intimes. Robocop ! Ça fait longtemps que j'avais pas mis ce truc-là. Ça fait un peu Robocop, pour de vrai. T'as l'impression d'avoir une prothèse bizarre. mais tu te sens, je ne sais pas comment tu te sens en fait encore ça ça va c'est quand ça va être arrivé à dropper ça va pas être la même Tonton Bet il disait que tout skater doit savoir dropper une big et donc c'est vraiment un engagement total de ton être que de faire le drop tu pars dans le néant presque c'est un enchaînement de rythme et fou après tu décolle et tu rejoins l'autre élément qui est l'air t'es en suspension le temps passe différemment et tu rends dans la structure ces deux rythmi développe un effet de vitesse et de légèreté qui fait c'est déconcertant mais nous on connaît l'adrénaline qu'on prend dans le dans le skate on connaît ces choses là et quand on pratique le skate on a cette énergie là et cette énergie là c'est l'énergie la plus forte c'est l'énergie qui qui qu'on transmet le skate c'est plus une source d'éducation enfin pour j'ai plus l'impression de ça puisque j'ai appris beaucoup de choses par le skate j'en ai des apprises aussi c'est notre passion c'est c'est ce qui nous fait vivre ce qui se nous fait créer c'est ce qui nous permet de communiquer entre nous c'est ce qui nous permet d'être reliés les uns les autres je pense qu'il faut être solide et continuer à montrer ce qu'on fait et choisir et comme tu m'as posé la question tout à l'heure pourquoi tu as commencé le skate comme j'ai commencé comme christophe a commencé comme jim a commencé etc pourquoi nous on est tous là aujourd'hui c'est parce que c'est le sport qu'on préfère quoi on n'a pas choisi le foot parce que c'était bidon et que ça nous faisait chier que taper dans un ballon se trouvait avec un maillot de foot aujourd'hui pour moi c'est ridicule quand je vois des matchs de foot mais je ne dois pas critiquer ces choses là c'est c'est valide pour eux mais pour nous c'est pas valide parce que pour nous c'est blaireau quoi et à l'inverse eux vont trouver que nous on est des enfants parce qu'on fait des sports de blaireau enfin ou du surf des choses comme ça c'est vraiment un truc qui rejoint plusieurs éléments de nature on va dire entre la terre et l'air c'est un truc spirituel bizarre où tu changes d'état pour skater c'est une sensation incroyable mais pour le spectateur aussi parce que il a cette respiration quand le skater est en l'air et ça revient avec le bruit quoi oh Tu devrais partir, dropper, tu grignes bien et tu fais un petit back side grind là Et après tu fais allez où, back side there, back side noce grave, front side there Back grind, petit back grind, allez où, tu vois pour varier Encore plus Donc le patron de Moonchild m'a vu railler et m'a donné cette planche comme j'avais bien rouillé C'était quoi ? J'ai fait des airs, j'ai fait du coping et j'ai fait un 3-6 à la fin Tu vois les kids ils sont déjà bons, ils sont là tu vois, j'ai même plus besoin de leur dire quoi que ce soit Ils viennent, ils sont... mais on les formate pas pour... ils sont libres On va aller... Edouard Demestoy Quand moi je lui donne des conseils sur la rampe parce qu'il me demande des trucs Et que je vais le voir progresser Et que bien évidemment il devient plus fort, etc. Mais comme moi à un moment donné je suis devenu plus fort que Christophe, etc. Pour moi c'est une motivation, j'ai un mec qui est maintenant il peut me motiver en rampe Je suis là, c'est cool tu vois, t'es plus tout seul quoi faire du... Non moi je suis... nous on est content de faire ces choses là C'est du latin ça veut dire... Croisi ça se réalisera Allez ! Bah oui t'étais bien ! Nous on y a cru hein ! Bah si ! Oh 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 ! Oh 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 ! Rapidité, rapidité, exécution, nous nous tous sommes, c'est oui ! Allez ! Focus, yeah, yeah, focus ! Zip ! C'est parti ! Je suis très producción, je suis trèsال Merci d'avoir désolé savonné ! Bon, là, la peur, mais en verte, on va dire qu'elle est plus maîtrisée. Quand on fait de la verte, on essaie de calculer parce qu'on sait que la chute peut être grave. On sait qu'on peut se faire mal. Du coup, on calcule avant de faire le trix. On calcule comment on va retomber. On maîtrise le knee slide. Et donc la peur, elle est là. Mais vu qu'il y a les potes, normalement, qui sont là pour motiver, la peur, on la domine. Et c'est là où on proresse. Ça compte, les potes ? Ça compte énormément, les potes. Pas de potes, pas de skate pour moi. Le skate tout seul, c'est nul. C'est pas drôle. Tu te fais chier et tout. C'est pas un sport indi... C'est marrant parce que le skate, c'est un sport individuel, mais qui se pratique à plusieurs, en fait. C'est marrant parce que le skate, c'est un sport individuel. C'est parti ! En fait, ça fait longtemps que je lis des magazines de skate. C'est quelque chose qui était une espèce de défaire de liberté pour moi, que je n'avais pas. C'est quelque chose qui m'a vachement apporté au niveau de la musique, au niveau visuel, au niveau graphique. Je crois que ça a beaucoup participé au fait que j'ai envie de dessiner, de faire ça de ma vie, de faire de la peinture. Étonnamment, je crois que c'est le skate qui m'a amené ça. Ça a été comme une bouffée d'air pur, vraiment quelque chose qui m'a ouvert l'esprit. Cette notion de liberté pour moi, elle était hyper criante. Ce truc de trouver un espèce de point de stabilité dans un truc qui est complètement instable. Quand j'ai commencé à m'intéresser au skate, j'étais dans une toute petite ville. Et moi, j'étais la seule fille à traîner au skatepark. Je pouvais passer des heures, des heures et des heures, des après-midi entières à regarder des gens faire du skate. Et vraiment, la première fois que j'ai vu une fille sur un skate, ça devait être en 97, sur une mini-rampe. Pour moi, c'était fabuleux. Je ne sais pas, c'était comme de se dire, ça y est, c'est possible et tout. Il y a des meufs qui le font et on aura de plus en plus. Et moi, je l'ai attendu longtemps à ce moment-là. En tant que fille, on m'a toujours dit qu'il fallait que je fasse attention à mon corps, qu'il ne fallait pas que je me blesse, que je pouvais devenir maman. Donc, il fallait que je fasse attention à mon corps et je pense qu'il y a une injonction par rapport à ça dans la société en général, le fait de protéger le corps des femmes. Le skate, ça pourrait être un outil d'émancipation assez pas mal pour les filles, surtout les jeunes. La possibilité de le faire et le plaisir d'être sur une board, en train de rouler, dans la ville, toute seule, c'est juste fabuleux. Moi, c'est une sensation que je veux perdre le plus tard possible. Avec Bobby aussi, c'est que quelque part, si on voulait, c'est pour ça que dans l'idée, c'était plutôt de descendre les modules. C'est que si on voulait allonger ça pour avoir quelque chose qui soit un peu plus des plans inclinés que des gerdais, c'est surtout que tu arrives devant ça. On s'est réunis pour créer ce skate park à l'intérieur d'une croix, de 15 par 20. Il faut qu'on fasse nous-mêmes les choses pour que ça soit réellement optimum. On n'est pas loin de pouvoir le transformer en haut, là. Ça, tu le prolonges. Et je pense que dans le confort, je pense que ça peut être bien, tu vois, pour garder un peu de... Tu vois, s'il est un peu trop plat, le bol, ça va être mou. Du coup, c'est pas de la relance. Là, ça va relancer et sera pas trop raide, pas trop haut, pour quand même pouvoir faire quelques figures dedans, tu vois. Non, c'est pas ça. Ouais, tu vois, tu tombes bien dans le... Ouais, c'est parfait. C'est la courbe parfaite parce que tu décolles, si tu fais bien ou non, tu atterrives juste là. Man, tu reprends la speed à fond. C'est parfait. On peut mettre le feu maintenant ? Oh oui ! Comment faire les meilleurs modules dans cet espace restreint qui était cette église métallique de 15 mètres par 20. Le Hellfest était une aventure de construction de skatepark par des skateurs dans un site dédié à l'enfer, au métal, qui va très bien aussi avec ce que fait Ben et Floria avec Manéum. Les visiteurs du Hellfest, les spectateurs, c'est des gros nounours, quoi. Ils sont... Certes, ils écoutent de la musique violente, mais ils sont super cool, super détendus. Ils se costument, ils rigolent. Et pour nous, les skateurs, c'est pareil. Quand on se retrouve, on est une grande famille qui nous retrouvons à certains points sur le globe. Et là, on était plusieurs à se retrouver sur ce point-là, qui était le Hellfest, à l'intérieur de cette croix totalement grillagée, fermée du reste du monde. Et on était entre amis, en famille. C'était l'église du Hellfest. Et à l'intérieur, on jette les choses qu'on ne peut pas contrôler, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Si tu tombes, c'est pour mieux te relever. Et du coup, ça t'apprend quelque chose. Il faut se servir de ce qui se passe, de ce qui t'arrive, pour que ça t'aide à aller plus loin, pas pour que ça te freine. Voilà, j'imagine et j'ai envie de faire une figure de skate. Je la pense, je la pense. Je regarde une vidéo, je vois un mec qui l'a fait et tout. Je suis là, bah, bah, bah. J'y pense très fort, très fort. Et si un jour, j'arrive à bien la visualiser et que même j'en rêve, c'est quasiment sûr que j'arrive à la faire le lendemain de temps. C'est quoi ? Oh ! 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 C'est parti ! C'était juste la liberté totale du skate et du skateur et des envies de chacun de s'exprimer tel un spectacle tous enfermés dans la même cage au milieu de je sais pas combien de milliers de métalleux les sessions de nuit dans la croix c'était juste incroyable les gens ils étaient hyper réceptifs à l'énergie qu'on avait ça explosait oh 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 C'est parti ! Le Blond là, qui est avec son drapeau anglais, quand il était avec Pacha, Pacha il est russe, il parle pas très bien anglais, et ils ont juste échangé des regards et une énergie, juste ils étaient libres de faire ce qu'ils avaient envie et d'écouter ce qu'ils avaient en eux. Sous-titrage ST' 501 Les tours de skate, c'est une manière de partir sur la route, pour faire un peu de propagande, c'est une rencontre, une rencontre entre des gens qui habitent dans un coin et des gens qui se retrouvent sous le nom d'une marque et qui partent ensemble dans un camion, ou deux, ou trois, ou qui partent en avion, mais de toute façon ça finit toujours dans un camion. On va des fois s'arrêter sur des petits lieux anodins, mais qui pourront développer la créativité de chacun. Le but c'est qu'on soit tous contents, qu'on soit tous heureux d'être ensemble, et qu'on ait envie de continuer d'aller plus loin et de chercher des nouveaux spots. Il faut que tout le monde arrive à skater, un truc qui lui plaît, au moins une fois minimum pendant une semaine, sinon on n'a pas fait notre boulot. On part ensemble, on reste ensemble, et avant de se séparer, on est encore ensemble. Donc on essaye d'être tout le temps à se soutenir les uns les autres. On se crée pas de limites du fait de notre âge, du fait d'où on vient, de notre culture, de notre origine. Juste on est ensemble, on s'accorde, et puis voilà quoi. Allez ! J'en ai mal ! Merci mec ! T'es génére, t'es couré, je peux lui enlever ! On est obligé de se déplacer, d'être nomade, c'est une découverte qui s'arrête jamais en fait. Et du coup, c'est une grande liberté. On prend tous soin les uns des autres, que ce soit un plus vieux, un plus jeune, on sait qu'on peut compter au moins sur le moment là qu'on est en tour, sur les uns les autres, pour s'aider. Si on est en tristesse, on peut parler, des fois des choses qui vont pas en nous, et forcément c'est pas évident à chaque fois, c'est pas systématique, mais réellement ça crée une fraternité entre les jeunes skateurs, les vieux skateurs. Il y a pas d'âge pour cette fraternité. Merci ! Le jour où j'ai suivi ma première vague, mais ma vie elle a changé, je voulais vivre à New York dans la piste avec les clochards, mais j'en ai plus rien à cirer de ça, j'avais sûrement eu le déserte. Et avec ma vague de 20, 30 kilos, enfin tu vois, ça a complètement changé. Et c'est en skate, c'est toi qui va te booster pour pouvoir repousser les limites, alors qu'en surf, c'est toi qui va t'adapter au truc et prendre ce qu'on va t'offrir en fait, tu vois. Et ce qu'on va t'offrir, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, et autant tu as tombé sur une vague incroyable, tu pensais pas partir à droite, putain t'es parti à droite, manque de pot, tu te retrouves dedans, et oh, tu fais rien, tu suis juste, et t'es là, mais c'est dingue, ce qui s'est passé c'était dingue. Tu vois, en skate on n'a pas du tout ça, pas du tout. Mais non, parce que notre élément il est figé, tu vois, il est dur, c'est nous qui nous déplacons dessus, alors que là c'est le truc qui nous fait nous déplacer. C'est plus triste je trouve. C'est plus triste le skate ? Ah c'est la couleur du béton qui te fait dire ça. Non, c'est pas que c'est plus triste, mais c'est moins connecté à la nature. Je suis un éte en goûte. Je suis un éte en goûte. Ah! C'est plus triste, mais c'est plus triste. Je suis un éte en goûte. Musique Musique En plus ton père il fait du skate, il faut suivre les traces C'est ça C'est pas bien C'est le chétan Musique 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 Victor c'est une personne tellement gentille Il est super positif Il a une force de vie qui est vraiment surpuissante Pour moi il représente vraiment ce que c'est le skateboard Parce qu'il le fait juste parce qu'il aime ça Et parce qu'il aime être avec ses potes Et toujours s'amuser, aller vite Essayer des nouveaux trucs Essayer ce qu'il sait faire mais sur toujours un peu plus gros Il est capable de tellement de choses Il est en heure ce mec Musique Oh là je sais pas ce qu'il m'a pris les gars J'aime vraiment il faut au cul pour elle C'est super Je suis une chasse au trésor en fait Le skate Et du coup Le fait de se déplacer Ça fait que tu trouves des trésors Et des fois des trésors qui sont pas notés Ils sont juste là Et personne ne le sait mais il faut y aller Musique 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 C'est parti. 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 C'est parti.